Donc, qu'est-ce que vous avez retenu de la leçon précédente, la leçon numéro 5 ? Est-ce que quelqu'un veut partager quelque chose à propos de ça ? Moi, j'ai retenu, oui, je vais partager, j'ai retenu les actions schémas et les déclarations schémas. J'ai retenu, en fait, que c'est bien de partager la bonne nouvelle, mais c'est mieux aussi de la démontrer avec des actions. Par exemple, rendre des services, parler du Seigneur, mais leur offrir un petit café. Il faut accompagner d'une action, quoi. Et qui dit action, dit manifester l'amour de Dieu. Voilà ce que j'ai retenu. Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Une autre personne, peut-être, voudrait partager quelque chose sur la leçon numéro 5, ce qu'il a retenu, ce qu'elle a retenu, comment ça l'a impacté. Est-ce qu'il y avait quelque chose de nouveau que vous ne connaissiez pas et qui est venu par rapport à cette leçon ? Oui, effectivement. La dernière fois, j'étais connecté, mais je ne peux pas m'exprimer parce que j'étais en plein boulot. D'accord. Voilà, ce que moi j'ai retenu, en fait, Chris nous a donné le bon exemple, c'est-à-dire qu'il ne prêchait pas seulement la parole pour gagner des âmes. Donc, il y avait beaucoup d'actions sociales. Soit ils donnaient à manger, soit ils guérissaient. Et après ces actions, ils pouvaient apporter la parole. Et les cœurs se montraient disponibles, en fait, pour recevoir. Donc, ça, c'est une stratégie vraiment qui porte. Oui. Merci. Moi, je suis désolé, je n'étais pas là. Du coup, je n'ai pas eu le temps de voir la vidéo aussi. D'accord. Je ne pourrais pas m'exprimer là-dessus. D'accord. Aucun problème, mon frère. Aucun problème. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer ou… Tu te rappelles ou pas ? C'est bon ? C'est très clair. Non, quand c'est là. Hein ? Tu veux dire que quand c'est là ? Non. Pourquoi ? On n'était pas là. Pourquoi ? Je vais passer par rapport. OK. Moi, je peux partager aussi ? Oui, allez-y. Moi, qu'est-ce qui m'a remarqué, c'est que c'est d'accompagner les actions, justement, avec les déclarations. Ben, c'est pour moi, j'imagine pour beaucoup de chrétiens, c'est facile de faire des actions, justement, mais on ne pense pas toujours à accompagner ça avec des déclarations. C'est vrai. C'est très vrai. Exactement. C'est vrai. Et en attendant, tu ne vas pas te rendre compte qu'on prend la gloire de Dieu, en fait, en ne le faisant pas. Et ça remet les choses, en fait, véritablement à leur place et à être plus attentif et à vraiment faire attention à ça, en fait. Oui. Merci pour le partage. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager ou non ? C'est vrai que le fait d'accompagner les actions schémas par les déclarations schémas, ça fait qu'en général, les gens, quand ils rendent un service ou quand ils font quelque chose, ils le font, ils le font, ben voilà, comme ça. Et puis, en général, ils n'attendent pas forcément quelque chose derrière. Mais là, le fait d'accompagner justement par la déclaration, ça marque une différence entre ce qui se fait d'habitude et le fait de dire que si on le fait, c'est parce qu'on le fait pour le Seigneur. Exactement. Il est vraiment central, en fait. Et comme disait le frère Alexandre, c'est quelque chose qui est important et c'est un point de vigilance dans la vie chrétienne. Vraiment faire attention aux déclarations, puisque les actions, je pense que tous, on en fait et on en faisait et on continuera d'en faire. Mais les déclarations doivent accompagner les actions, sinon, voilà, c'est très dangereux de vouloir la gloire de Dieu. Effectivement. Et puis, ça me rappelle, il y a un verset qui dit, je ne sais plus où il est ce verset, mais il y a un verset qui dit que là où il vous calomnait, il rende gloire à Dieu pour vos bonnes œuvres. Oui, notre belle manière de faire, oui. Oui, il y a un verset qui dit ça, en fait. C'est vrai que le fait de vivre un style de vie chrétienne, c'est un témoignage qui est puissant. C'est un témoignage qui est vivant. D'une part, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas par nos forces humaines, parce qu'aimer avec le cœur de Dieu, ça ne peut certainement pas venir de l'humain. Et c'est vrai que les personnes, quand elles voient ça, ça les touche. Ils se disent, mais comment ça se fait, en fait ? C'est la première fois qu'on fait ça pour moi, ou je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui fasse cela. Et on peut dire, écoutez, ce n'est pas du tout moi, c'est Dieu, en fait, qui touche mon cœur pour que je le fasse. Et il faut rendre gloire à Dieu. Et c'est vrai que ça, ça montre la différence entre nous et les personnes du monde. C'est là où on voit véritablement qu'on est la lumière du monde et qu'on est le sel de la terre, qu'on a du goût et qu'on a le goût de Christ, et qu'on est ses imitateurs. Parce que Christ, quand il est venu sur cette terre, les actions au schéma, c'est lui qui nous a montré ce qu'étaient les actions et les déclarations au schéma. Il s'est occupé des démunis, pas seulement, il a vraiment fortement œuvré. Et donc, on est ses imitateurs, et c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut être vigilant quand on est chrétien, parce que c'est ce qui montre et qui marque la différence entre un monde un peu égoïste et puis les citoyens du royaume qui sont dans la générosité, le partage, le don de soi, l'abnégation, tout ça, tout ça. Merci, ma frère, pour le partager. C'est vrai, et puis surtout que maintenant, je trouve qu'il y a pas mal de groupements où justement, ils se proposent de faire ces choses-là, mais ce n'est pas au nom de Dieu, en fait, c'est au nom de tout ce que tu veux d'autre, mais pas au nom de Dieu. Et il y en a beaucoup, il y en a énormément maintenant, des associations, des groupements, des réunions, des rencontres, enfin, sous toutes ces formes. Et c'est vrai que tout ce que moi, je peux, enfin, ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, c'est qu'il n'y a pas, la gloire, elle ne revient pas à Jésus-Christ, elle revient à la bonté humaine de base, à l'humanité basique, quoi. Ou bien, alors, à ce que j'appelle, on va dire, des courants pruches, quoi, des courants New Age, de ce genre-là, quoi. Oui, je comprends. En tout cas, à continuer à faire ce qu'on fait, par la grâce de Dieu, et à déclarer que la gloire revient à Dieu. Amen. Amen, merci pour le partage, merci à tous. Donc, on va faire une petite révision sur les sept éléments, voilà. Et puis aujourd'hui, je vais désigner quelqu'un. Qui vais-je désigner ? Bon, qui est volontaire ? Ça dépend pourquoi. On va faire les sept éléments continuels du mouvement. Qui se proposent ? Il y a un bonus, hein ? Bon, je ne sais pas quel bonus, hein, mais il y a un bonus. Moi, je peux le faire, mais... Ça marche avec toi. Moi, je le fais toujours, quand même. C'est vrai, c'est vrai. Donc, tu as trois bonus. Donc, est-ce que je laisse la place à quelqu'un d'autre, ou vous voulez que je le fasse moi-même ? Je crois que personne ne se proposait de toute façon. Donc, je crois que c'est bon. Bien, en premier, on concentre sur la parole de Dieu. Et là, on multiplie la prière extraordinaire. Et là, on partage la vision avec les croyants. Là, on... On va comme ça. On entraîne les croyants. Là, on sort comme les hommes perdus. On commence les groupes et on fait le coaching continuel. Super, magnifique. Il a droit à un bonus. Le pasteur André va se charger de ton bonus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, on va faire l'étude sur un passage de Matthieu, qui est dans le chapitre 28 et qui va du verset 16 au verset 20. Et donc, en fait, on va voir ce passage-là. On va reprendre les questions habituelles. Est-ce que quelqu'un se souvient des questions habituelles ? Les questions de reconnaissance et les questions qui sont portées sur le stress. On commence par quelles questions en général ? Est-ce que quelqu'un s'en souvient ? Les trois premières questions par lesquelles on commence en général ? Vous ne vous rappelez pas ? Bon. La première, je donne la première. La deuxième, quelqu'un va essayer de donner la deuxième. La première, c'est... Oui, allez-y, Alexandre. Moi, je les connais toutes. Le premier, c'est pourquoi vous reconnaissez cette semaine ou aujourd'hui. La deuxième, c'est qu'est-ce qui vous stresse ou qu'est-ce qui est une difficulté pendant la semaine. La troisième, c'est comment est-ce qu'on peut vous aider avec ce défi-là ? Ou si ce n'est pas avec celui-là, comment est-ce qu'on peut vous aider en général ? Absolument. Absolument. Et donc, là, je vais vous mettre pour, je pense, 30 minutes ensemble sur Matthieu 28, verset 16 à 20. Je vais vous mettre des questions dans le chat. On va un tout petit peu... Donc, on va faire les révisions sur le passage de la semaine dernière, qui était Deutéronome 6, verset 4 à 9. Donc, vous allez vous souvenir du passage et partager ce que vous avez retenu du passage. Ensuite, vous allez voir ensemble si vous avez fait ce que vous avez dit que vous alliez faire et si vous avez partagé avec la personne que vous aviez dit que vous alliez partager. Puis, vous allez passer au passage de Matthieu 28, du verset 16 au 20, et vous allez vous poser les questions suivantes. Donc, qu'est-ce que ce passage nous enseigne au sujet de Dieu ? Toujours les mêmes questions. Qu'est-ce que ce passage nous enseigne sur les personnes ? Et comment ce passage nous enseigne-t-il à faire des disciples ? Et puis, cette question-là, en fait, la 5A, c'est une question qui, en plus, elle est ajoutée pour la leçon. D'accord ? Ensuite, on repasse à la question 6, qui est que devriez-vous faire cette semaine en réponse à ce passage ? Et à la 7, avec qui devriez-vous partager cela cette semaine ? Je vais tout vous mettre dans le chat, ne vous inquiétez pas. Et je vais vous laisser, je pense, une trentaine de minutes. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Est-ce que quelqu'un a une question ? Ok. Merci. 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 Salut, Dani, ça va ? Ça va, et toi ? Ça va, ça va. Est-ce que tu pourras ajouter Yvonne dans un autre que seul, comme il est seul ? Ok, ça marche. Merci. Ok, ça va, c'est bon. C'est fait. Enfin, merci. 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 Ça a été, Alexandre? Oui, on a réussi à se rendre à la dernière question. J'ai sauté, on est passé vraiment vite fait, puis j'ai rendu à la question 6. Pas tout le monde a pu répondre, mais au moins on a pu partager, les gens ont pu y penser. J'espère que tout le monde va pouvoir s'engager à quelque chose. Parce que le problème, c'est que dans les semaines passées, parfois, il n'y avait pas tout le monde qui répondait, on n'avait pas le temps pour que tout le monde s'engage à quelque chose. La prochaine semaine, il vient et il n'y avait aucun engagement. Et là, il n'y a rien fait. Oui, oui, oui. Moi, je compte toi. C'est clair. Ils vont nous rejoindre d'ici quelques secondes et puis on va continuer. Merci en tout cas. Voilà, nous sommes là. Vous êtes tous de retour. Bon, ça allait assez vite. Donc voilà, ça va vite, 30 minutes. J'espère que vous avez pu quand même faire pas mal de questions. Et puis, n'oubliez pas, sur les questions d'engagement, prendre un temps pour les marquer et puis pour le faire, en fait. Ça, c'est extrêmement important. On va avoir une discussion générale, une discussion en collectif. Alors, je vais vous poser des questions et puis vous allez répondre librement. Pourquoi pensez-vous qu'on a commencé sur ce passage-là avec les versets 16 et 17? Mais moi, je pourrais dire que c'est en fait la mission globale pour laquelle Christ a quitté son ciel de gloire pour venir sur la terre et il nous la confie à son tour. Donc, voilà, c'est pour perpétrer, en fait, l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Il a été envoyé par son père et à son tour, il envoie ses disciples dans nous aussi. Amen. Le reste du monde. Amen. En prenant le passage, qu'est-ce qu'on voit, en fait? Moi, il y a deux choses qui m'ont marqué. Allez-y. On n'a pas vraiment discuté les versets 16 et 17, mais deux choses qui m'ont vraiment de ces versets-là, c'est dans le verset 16, ça dit les onze disciples. Comme ça, je pense que dans le contexte de MMD, on voit que où Jésus a donné sa grande commission à onze disciples. Et de onze disciples, il y a des millions, des centaines de millions de croyants autour du monde. Comme ça, ça nous encourage que quand il y a, il faut avoir un groupe, mais ça peut être un groupe vraiment petit. Et ça sera des millions comme ça. Et deuxièmement, dans le verset 17, ça dit, il se prosterne devant lui, qui est important, mais quelques-uns eurent des doutes aussi. Parfois, on a cette idée qu'il faut qu'on arrive à, tu sais, un genre de maturité parfaite avant de pouvoir commencer dans le ministère. Tu sais, on veut attendre dix, quinze ans avant de commencer à évangéliser ou je ne sais pas trop quoi. Mais ses disciples n'étaient vraiment pas encore parfaits ou ils n'étaient vraiment même pas très matures encore. Mais c'est ces personnes-là qui ont utilisé et de l'ayant évangélisé tout le monde comme ça. Ça nous encourage, nous aussi, qu'on n'a pas besoin d'avoir une vie parfaite avant que Dieu nous utilise pour évangéliser les gens. C'est vrai, c'est très vrai. Et il y a un dénominateur commun aussi. Il y a quelque chose qu'ils ont fait, en fait, au verset 16, qui est particulier. Est-ce que quelqu'un a vu ce que c'était ? Et qui est d'ailleurs le centre de cette formation ? C'est quoi ? C'est qu'ils allaient en Galilée sur la montagne qu'ils avaient désigné. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, en fait ? Ils avaient un ordre et puis ils ont fait quoi ? Ils ont obéi. Ils ont obéi. Ils ont obéi. Ils ont obéi à ce que Jésus leur avait demandé. Et donc, par rapport à cette première question, on peut reprendre un peu tout ce qu'Alexandre a dit. Effectivement, ils ont obéi, ils sont allés et après, ils ont adoré. Et comme Alexandre a rajouté, il n'y a rien qui disqualifie qui que ce soit, de faire quoi que ce soit pour le Seigneur. Il n'y a pas de prérequis, en fait. Ça, c'est important. C'est vraiment important de le surligner et c'est important de le souligner. D'accord ? Voilà. On va avancer sur la question suivante. Donc, dans ces versets-là, de qui Jésus disait-il à ses disciples de faire des disciples ? C'est quoi la question ? De qui Jésus disait-il à ses disciples de faire des disciples ? Le monde. Le monde entier, oui. Les nations, absolument. Exactement, c'est ça. Tout le monde. Tout le monde, oui, c'est vrai. On doit faire des disciples dans les nations et c'est comme ça qu'on fait des nations des disciples. C'est extrêmement important, on doit avoir un cœur pour les nations. Pas réservé à certaines personnes, c'est réservé à tout le monde, en fait. C'est pour tout le monde, en fait. Une autre question. Comment peut-on enseigner à obéir ? En obéissant soi-même ? Oui. Par le modèle, oui. En écoutant le Saint-Esprit. En fait, on se mettait au Saint-Esprit parce que sans lui, on ne fait pas aussi un peu. On peut même en dire assez, je ne sais pas. Il se met tout à coup. Est-ce que quelqu'un a autre chose ? Je n'ai pas entendu ce que Frère Benjamin a partagé. Je veux dire, on se soumette au Saint-Esprit parce que c'est en apprenant à se soumettre au Saint-Esprit, connaître à se soumettre à Dieu, en fait. OK. Mais quand on est en train d'enseigner à quelqu'un, à obéir, à faire quelque chose, qu'est-ce qu'on fait avec cette personne-là ? On lui dit, tu fais ça et on la laisse ? Quelle disposition on a vis-à-vis de cette personne-là ? On fait quoi avec cette personne-là ? Il faut commencer par le mettre en pratique soi-même avec la personne à notre côté. Pour voir comment nous, on le fait. Pour nous imiter et être encouragé de voir que nous, on est capable de le faire. Absolument. Et que ça veut dire qu'eux autres aussi sont capables de le faire. Et là, d'être à leur côté quand eux autres le mettent en pratique. À leur côté. Exactement. On les accompagne. On accompagne la personne. C'est une question d'accompagnement. On ne lâche pas la personne. Comme pour la personne de paix. On reste avec cette personne-là. On l'accompagne. Très bien. Une autre question. Comment Jésus a-t-il fait des disciples des gens ? Est-ce que suivre et copier Jésus est venu avant que les gens, en fait, reconnaissent Jésus comme Seigneur ? On va d'abord prendre la première question. Comment Jésus a-t-il fait des disciples des gens ? Comment Jésus faisait, en fait, pour faire des gens des disciples ? Il disait aux gens de le suivre. Oui. Et là, quand ils le suivaient, ils voyaient ce qu'ils faisaient et leur enseignaient à propos de ce qu'ils faisaient. Absolument. C'est ça. Et toujours sur ça, est-ce que le fait de le suivre et est-ce que le fait de l'imiter, les gens le faisaient avant qu'ils sachent que Jésus était Seigneur ? Ou est-ce que ça venait après ? Ben, c'était les deux ? Ça pouvait être une fois l'un, une fois l'autre ? Et plus souvent, c'était quoi ? Ben, plus souvent, c'était après. C'était après ? C'était avant ? Oui. Ben, c'était après. D'abord, ils leur imposaient les mains, puis ensuite, ben, ils le suivaient. Il y en a même qui le suivaient pour avoir, je ne sais pas moi, pour être guéris. Moi, je pense que c'était peut-être avant, parce qu'il y a des moments où Jésus pouvait demander à ses disciples, mais vous, que dites-vous que je suis, en fait ? Et c'est comme s'ils le faisaient d'abord par suivisme, sans pourtant avoir la révélation de qui il était. Et après, ils ont encore eu l'intelligence renouvelée, transformée. C'est un très bon exemple. Effectivement. C'est après que certains avaient la révélation que c'était le Seigneur. Voilà. Parce que je pense qu'ils ont seulement eu la révélation qui était le Seigneur et le Sauveur après sa résurrection. La première fois qu'on le voit comme sauveur, c'est quand Thomas a dit « Mon Seigneur est mon Sauveur ». Avant ça, ils le reconnaissaient seulement comme le Messie, mais on voyait déjà… Il copiait peut-être pas dans tout ce qu'ils faisaient, mais on les voyait déjà qu'ils avaient déjà envoyés à prêcher la bonne nouvelle et à guérir les malades. Et il y avait des résultats dans ce ministère avant qu'ils sont même devenus des croyants. Effectivement. Moi, je dirais ça avant parce qu'il enseignait d'abord. Il enseignait vraiment beaucoup. Les gens ont cru en son enseignement. La plupart des gens ont vraiment cru en son enseignement avant de pouvoir avoir des miracles. Par exemple, ceux qui ont entendu l'enseignement lorsqu'ils ont multiplié le temps. On ne dit pas d'abord qu'ils ont multiplié le temps. Il a d'abord enseigné. Même dans les synagogues, il a d'abord enseigné. Après, il a guéri les malades. Il a fait élever les paralytiques. C'est vraiment dans l'enseignement après les gens ont cru. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Par contre, moi, je voudrais dire que Jésus-Christ a commencé d'abord par attirer des personnes à lui qu'il a choisi comme disciples. Allô ? Est-ce qu'on m'entend ? Oui, on vous entend. Il les a attirés d'abord. Il a fait des disciples. Il les a enseignés. Il les a formés. Il y a eu une intimité avec eux dans la parole, dans l'enseignement, dans la démonstration. Et puis après, il les a envoyés. Si on lit le livre de Luc X, on dit qu'il les envoya deux à deux dans les villages où ils devaient lui-même partir. Donc, il leur a donné autorité et pouvoir. Et quand ils sont revenus tout joyeux, ils ont même dit qu'on avait même... Comment on appelle là ? Des personnes déries. Voilà. Que les démons-mêmes étaient soumis à notre autorité. C'est-à-dire qu'ils ont reçu quelque chose de la part de Jésus. Mais tout ça, c'était avant sa mort. Et quand Jésus a été crucifié, cette foi qu'ils avaient est tombée. Parce qu'ils se sont retranchés. Ils avaient même peur. D'autres sont retournés dans leur ancien job, comme on le dit. Si on lit l'histoire des disciples d'Emmaüs qui rentraient chez eux. Parce qu'ils avaient découvert que celui en qui ils avaient mis toute leur foi est mort. Mais la vraie vie chrétienne, c'est après la résurrection et le baptême du Saint-Esprit. Donc, c'est en fait le Saint-Esprit qui est venu raviver cette foi qu'ils avaient perdue. En tout cas, ce qu'il faut retenir, parce que par rapport à ça, comment le rattacher à la formation ? En fait, il faut savoir que les gens vont commencer à suivre le Seigneur sans avoir la pleine révélation. Je m'explique, je vais prendre un exemple personnel. Moi, quand j'ai commencé à suivre le Seigneur, je ne savais pas que Jésus, c'était Dieu qui était sur la croix, en fait. Je n'avais pas cette révélation-là. Donc, quand j'ai rencontré le Seigneur, c'est venu, après que je donne ma vie au Seigneur, c'est venu quatre mois après, en fait. Un jour comme ça, je me suis rendu compte que Jésus qui était à la croix, c'était Dieu, en fait. Donc, j'ai commencé à suivre le Seigneur sans vraiment savoir qui était le Seigneur. Je savais que je voulais Dieu dans ma vie. Et des fois, en fait, il ne faut pas freiner les gens en voulant absolument forcer qu'une révélation particulière vienne. C'est Dieu, en fait, qui se révèle à eux. Donc, il ne faut pas freiner ça, le processus. Il ne faut pas donner des impératifs aux gens. « Tu devrais être à ceci, tu devrais être à cela. Comme tu es sorti de telle, telle chose, tu ne devrais plus faire ceci, cela. » Il faut, en fait, laisser Dieu faire ce qu'il a à faire avec eux. Bien sûr, les exhorter, bien sûr, les exposer à la parole parce que c'est important aussi. D'accord ? Puisque j'ai su que Jésus était Seigneur par rapport à la parole. Mais c'est vrai que quand on commence à suivre le Seigneur Jésus, on n'a pas tout en place. On n'a pas toute la révélation du monde qui vient. C'est un processus. Ça vient graduellement. Et c'est important dans le mouvement, en fait, de faire attention. Lorsqu'on se rend parmi les perdus, il ne faut pas frustrer les gens. Il ne faut pas être impatient avec les gens. Il ne faut pas forcer les gens. Il faut laisser un processus de patience se faire et que la révélation vienne. Puisque dans la Bible, beaucoup de personnes suivaient Jésus sans savoir véritablement qui était Jésus. D'accord ? Sans avoir la pleine révélation de qui Jésus était. Vous voyez ? Donc ça, c'est important. C'est vraiment important de le garder en tête, tout comme le fait de se dire que chaque personne avance à son rythme. Et c'est le rythme de Dieu. La dernière question, c'est quelle est la différence entre enseigner l'information et leur apprendre à obéir à tout ce que Jésus leur a commandé ? Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre lorsqu'on enseigne une information et lorsque l'on apprend à une personne à obéir ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? La question est claire ? Oui, c'est très clair. On pourrait dire que l'enseignement, c'est la théorie et puis l'obéissance et la pratique à la théorie. Exactement. C'est vrai. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est exactement ça. Donc c'est très bien. Moi, je crois... Vous avez tout fini en toi et en air. Bravo, vous avez tout un bonus. Il y a aussi qu'enseigner l'information, normalement, ça se fait comme dans le rassemblement des saints dans un bâtiment à un certain endroit. Et malheureusement, la plupart des croyants restent là et deviennent des auditeurs oublieux. Mais quand on apprend à obéir, il faut nécessairement sortir parmi les hommes perdus pour le mettre en pratique. Il y a, si on pense aux sept éléments essentiels, les deux premiers, il y a un certain aspect qui peut se faire seulement parmi les croyants. Mais même se concentrer sur la parole de Dieu, c'est pas juste lire la parole de Dieu, c'est aussi la mettre en pratique qui se fait dans tout. Et puis, comme ça, c'est une des grosses différences entre enseigner l'information et enseigner l'obéissance. C'est que l'obéissance, ça se fait dans nos vies quotidiennes et ça se fait parmi les hommes perdus. Oui, ça va. Merci en tout cas. Merci pour votre participation. Moi, je voulais juste faire quelque chose si possible. Oui, dites. L'obéissance, c'est vraiment sortir. Rappelons que lorsqu'on obéit, par exemple, c'est pas notre volonté, mais c'est la volonté des pères. L'obéissance n'est pas souvent ce qu'on veut, mais on obéit parce que c'est un ordre et une manière de faire. Donc, du coup, lorsqu'on a enseigné, on apprend plus le pourquoi et on a plus en plus l'envie de pouvoir obéir à Dieu, en fait. Lorsqu'on a enseigné, on connaît pourquoi on le fait. Au fur et à mesure qu'on connaît qui il est, on a plus en plus envie de se soumettre, juste de se conduire par ce qu'il est, par sa malhérité, en fait. C'est ce que je voulais compléter. En tout cas, ce qui est important, c'est de comprendre que, déjà, l'obéissance, c'est central. S'il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de vie chrétienne, en fait. Parce qu'on peut enregistrer tous les versets de Bible, mais si on ne voit pas... D'ailleurs, il vaut mieux connaître quelques versets et les mettre en pratique que connaître tous les versets et n'en mettre aucun en pratique. Parce que sinon, ça veut dire qu'il n'y a pas d'obéissance et qu'il n'y a pas de véritable amour pour le Seigneur. Donc, ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Alors, merci en tout cas pour toutes vos contributions. Donc, ce passage-là, ça nous montre vraiment qu'il faut avoir une vision pour les nations. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé en particulier à certaines personnes de se déplacer dans les nations. C'est pour tous les chrétiens. Et il y a quelques chiffres à retenir qui sont extrêmement importants à laisser dans un coin de sa tête pour se dire que là, il y a urgence aussi d'avoir cette vision pour les nations, d'avoir ce cœur pour les nations. Par exemple, il y a 3 milliards de personnes qui sont non atteintes. Ça veut dire qu'il y a 45% de la population mondiale qui est non atteinte par l'Évangile. 45%. C'est beaucoup. C'est un quart. C'est un chiffre énorme. C'est trop. On va même dire c'est trop. C'est presque la moitié. Voilà. Et quand on dit non atteinte, j'imagine que ce n'est pas seulement des non-croyants. Parce que il me semble que ça serait comme plus que 90%. Ah, Alexandre et les chiffres, Alexandre ! C'est vrai. Je ne sais pas si c'est… En fait, allez-y, expliquez-moi. Dites-moi. Qu'est-ce qu'on dit 45% ? Moi, je me demande juste qu'est-ce qu'ils veulent dire par une personne non atteinte. Parce que si c'est seulement un non-croyant, je crois qu'il y a beaucoup plus que 45% du monde qui est non-croyant. Donc, je me demande seulement c'est quoi qu'ils veulent dire par une personne non atteinte. Est-ce que tu n'as jamais entendu l'Évangile ? Peut-être que c'est ça, oui. C'est une très bonne question. Je me renseignerai et je reviendrai vers vous parce que je n'ai pas la réponse actuellement. En Amérique, 0,6% de fonds. Donc, les fonds, c'est tout ce qui va être comme argent qui est alloué dans les églises, assemblées et autres pour atteindre des groupes de personnes non atteintes. Donc, les personnes qui, je pense, n'ont pas encore entendu parler de l'Évangile. Un missionnaire sur 20 va vers ces lieux où se trouvent les personnes non atteintes. Un missionnaire sur 20 va véritablement dans les lieux où les personnes n'ont pas encore entendu parler de l'Évangile. Et ça, ce sont des chiffres qui sont assez percutants. Finalement, on se rend compte que l'Église bouge beaucoup, mais ne bouge pas là où elle devrait bouger, en fait. Quand on prend tous ces chiffres, on se rend compte qu'on a énormément de choses que l'on fait, mais on ne les fait pas de façon efficace et pas à destination de la bonne cible, en fait. En fait, ce qui serait bien, c'est de savoir où elle est cette population qui n'a jamais entendu parler du Seigneur. Est-ce qu'elle est à côté de chez nous ou bien c'est vraiment des régions du monde reculées dans ce jeune saison ? Elle est partout. C'est ton collègue qui n'a jamais entendu parler de Christ. C'est ton collègue avec qui tu es côte à côte à ton bureau qui n'a jamais entendu parler de Christ. C'est la caissière au supermarché qui n'a jamais entendu parler de Christ. Mais ce ne sont pas des coins en particulier. Mais attends, Jésus-Christ, on l'apprend à l'école. En tout cas, moi, j'ai appris à l'école. La datation avant Jésus-Christ, celui qui passe à côté, alors c'est soit il n'a pas été à l'école ou bien alors qu'il est d'une religion différente. Je donne un exemple, par exemple. Allez-y. Ça dépend énorme. Comme tu l'as dit, c'est partout. Parce que moi, par exemple, Jésus, je ne l'ai pas appris à l'école. Donc, moi, je dirais que c'est partout. Parce que la dernière fois que je me suis rencontrée avec quelqu'un, juste comme ça, par l'impulsion du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit m'a dit, il va parler de l'auditrice. Et lorsque j'ai commencé à parler de la personne de Jésus, j'ai compris que la personne avait beaucoup d'idées de ce qui peut être Jésus, mais ne connaissait pas en réalité qui est Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment partout, n'importe où, les personnes qu'on voit dans la rue, c'est vraiment partout. Même ici au Canada, il y a peu de gens qui ont entendu parler de Jésus. Il y en a vraiment partout dans le monde qui ne connaissent pas vraiment Jésus-Christ. Ça peut être dans notre quartier, dans notre voyage, c'est vraiment partout. C'est clair. Après, connaître le Seigneur, c'est une chose. Avoir entendu parler de Jésus-Christ, c'en est une autre. Après, il y a ceux qui sont attirés, qui se disent, qui sont curieux, qui veulent savoir qui c'est le Seigneur. Puis après, ils cherchent et peut-être ils trouvent. Mais il y en a aussi qui, bon, ils en ont entendu juste parler comme ça, mais finalement, ils sont fiches et puis ils vivent leur vie sans… Voilà, ça ne les a même pas effleurés. Je vous donne un exemple et vous allez comprendre. Par exemple, en France, on a le principe de laïcité. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. D'accord ? Le principe de laïcité, cela veut dire qu'on ne nous parle pas de religion normalement à l'école ou un petit peu plus tard, ça peut venir au lycée et encore de façon très, très légère. Et le principe de laïcité en France fait qu'on n'entende pas du tout parler de Jésus comme ça, en fait. Et ça peut même être problématique parce que ça devrait aussi être enseigné de façon historique, que je pense à la base. Mais ça dépend d'où vous venez, ça dépend de quelle région aussi. C'est ça, oui. Les Amérindiens qui ne sont pas particulièrement un peuple très reculé en Guyane. Ils vont à l'école et ils n'entendent pas parler de Jésus, en fait. Et d'ailleurs, c'est un peuple qui est non atteint et qui devrait avoir des efforts fortement concentrés sur eux. Et ça, c'est en Guyane. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression qu'on parle tout le temps de Jésus, mais il faut aussi comprendre que nos sociétés ont fait de sorte à faire aussi disparaître cela. N'oubliez pas qu'aux États-Unis, à un moment, ils ont retiré la prière à l'école, alors que dans toutes les écoles, pendant un certain temps, ils démarraient la journée en faisant la prière, en priant. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui sont extrêmement importantes à garder à l'esprit et à comprendre que ce n'est pas une question d'entendre parler de Jésus. Parce que s'il fallait juste entendre parler de Jésus pour pouvoir reconnaître Jésus comme sauveur et seigneur, le monde entier serait gagné. Je veux dire que le monde entier serait gagné et qu'on n'aurait pas d'efforts à faire et qu'on ne serait pas là en train de faire une formation de huit semaines pour pouvoir justement être le plus efficace possible dans le champ de moisson. Vous voyez ? Donc, ce sont des chiffres à prendre en compte pour se dire maintenant comment je peux travailler efficacement pour le royaume ? Comment ces personnes-là qui sont autour de moi, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, comment je peux les gagner à ce qu'elles puissent devenir de véritables disciples de Jésus ? Vous voyez ? Et c'est ça qui est important. C'est ce qu'il faut comprendre par rapport à ça. Parce que oui, les gens, ils entendent Jésus, ils entendent le mot Jésus. Oui, Jésus, ils entendent ça partout. Mais en fait, avoir la révélation de qui est Jésus, comprendre qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait ? Ben non. Même dans les transports en commun, lorsque l'on fait, on va dans les transports en commun parfois et qu'on proclame la parole de Dieu, il y a des gens qui viennent vous voir et vous disent mais je ne comprenais pas ça. En fait, oui, j'ai entendu parler de Jésus, mais je ne savais pas. Ah oui, il est mort pour moi. Ah oui, en fait, il a fait ceci, il a fait cela. Il y a vraiment un travail. Si on pense que dans notre monde moderne, ils ont compris qui était la personne de Jésus, on se trompe à tort. Et c'est encore plus compliqué dans notre époque moderne que ça ne l'était à l'époque. Parce qu'à l'époque, ils avaient vraiment beaucoup plus conscience de qui était Jésus. Vous voyez ? Donc voilà, c'est vraiment une question sur laquelle il faut se poser. Et c'est vraiment des chiffres qu'il faut prendre en compte parce que le travail, il est énorme. Et c'est pour ça que la Bible dit que la moisson est grande. Parce que la moisson, elle est vraiment grande. Elle est vraiment grande. Il y a du travail, il y a vraiment du boulot. Parce que même les gens qui pensent connaître Jésus ne connaissent pas Jésus. On est partis en Côte d'Ivoire. Vous pouvez demander à Charlie. Les gens, ils sont catholiques et vous disent oui, Jésus, Jésus, mais ils ne comprennent pas. Ils sont plutôt dans des liens de religion. Alors après, on a beaucoup d'amour pour eux parce qu'on est là pour être des instruments entre les mains de Dieu, pouvoir prêcher la parole de Dieu. Mais voilà quoi. Ce sont des choses sur lesquelles il faut être réactif. Ok ? Est-ce que je peux partager quelque chose, vous faites ? Allez-y, Alex. Ok. Est-ce que je peux partager mon écran ? Oui, allez-y. Ok. Ah non, je ne peux pas. Pardon ? Non, je n'ai pas la permission. Ah oui, c'est vrai. Il faudrait que je vous rende co-host pour… Mais je peux peut-être envoyer ce lien dans le… Est-ce que vous savez ce que vous allez faire parce qu'il me reste encore un diagramme à voir avec vous et discuter dessus ? Vous allez le mettre dans le groupe. Je vais envoyer ça. Voilà. Je vais seulement expliquer, quand on parle de peuples non atteints, de l'Évangile, on parle surtout des gens qui n'ont jamais eu la chance de partager, qui n'ont jamais eu l'Évangile du tout. Ok, je vais le partager. Comme ça, quand on parle de pays où il y a des peuples non atteints, on parle surtout du monde musulman, de l'Inde, de certaines parties de la Chine, de l'Afghanistan, du Pakistan, toute cette région-là comme le nord de l'Afrique, le Moyen-Orient, le sud de l'Asie, comme ça. Les zones en rouge, ça c'est les pays ou les peuples non atteints par l'Évangile. Comme ça, quand on parle de 3 milliards de personnes, c'est surtout ceux qui habitent dans cette région rouge. Comme ça, oui, il y a les gens autour de nous qui ont besoin d'entendre l'Évangile, mais quand on parle de, tu sais comment, qu'il y a juste 1 sur 20 des missionnaires qui vont vers ces peuples-là, on parle de cette région-là du monde où souvent on va dans des régions où ils ont déjà accès à l'Évangile, comme disons dans la région plus au sud de l'Afrique, par exemple. Super. Voilà. Merci beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup. Hum. OK. Hum. 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 Du coup, j'avais aussi une image à partager avec vous. Je ne sais pas si vous la voyez. Hum. 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 On voit l'image que moi j'ai partagée. On voit que celle-ci, on ne voit pas la nouvelle ? Non. Non, pas pour l'instant. OK. Attendez. Je vais vous la partager. Et là, est-ce que vous la voyez ? Oui. Est-ce que nous on peut la voir ? Merci. Alors, comment ces principes-là s'envoient-ils ? Le principe d'aimer Dieu, d'aimer son prochain et de faire des disciples qui obéissent ? C'est quoi la question ? C'est quoi la question ? Comment le fait, en fait, d'aimer Dieu, d'aimer son prochain et de faire des disciples qui obéissent ? Comment ces principes-là s'envoient-ils ? Par le simple fait de... Par le Saint-Esprit ? Parce que lorsque tu parles de s'emboîter, tu fais allusion de comment ils vont ensemble. Oui. Ils interagissent l'un sur l'autre. Oui. C'est ça. OK. Moi, je dirais qu'on ne peut pas dire qu'on aime Dieu, sans pourtant qu'on aime la personne qui est à côté de nous. Et si on aime réellement la personne qui est à côté de nous, on doit le conduire vers Dieu. Hum-hum. 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 Un, deux, un, deux, trois, trois. C'est l'écrit. Hum-hum. Ouais. C'est quelque chose... Je ne peux pas trouver un passage qui l'explique. Ben, OK. Hum... Hum... Il y a un exemple ici. Je l'ai dans un Jean, un Jean 4, 20. Ça dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Hum... Comme ça, ça parle de comment qu'aussitôt qu'on aime Dieu, on aime nécessairement notre prochain aussi. Hum-hum. Et il y a aussi, je ne sais pas si c'est le meilleur verset pour ça, mais en Jean 3, 18, ça dit, petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Hum-hum. Comme ça, ça, je pense que quand on aime Dieu et quand on aime son prochain, ça nous pousse à l'obéissance. Hum-hum. Comme ça. Et dans le contexte de ce diagramme aussi, je dirais que quand moi j'aime Dieu, je vais vouloir aimer mon prochain. Et comment aimer mon prochain? C'est en faisant des disciples qui obéissent. Soit en faisant un disciple de mon prochain ou en faisant un disciple qui va aller rejoindre mon prochain avec l'Évangile. Hum-hum. Hum-hum. Et ses disciples qui obéissent vont de retour aimer Dieu et le cycle va continuer. Hum-hum. 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 Est-ce que quelqu'un va rajouter quelque chose? Hum-hum. Bon. Je vais peut-être rajouter quelque chose. Hum-hum. En fait, lorsqu'on aime quelqu'un, notamment Dieu, ou bien bon, lorsqu'on aime une personne, on cherche à plaire à cette personne. Donc, notamment, si on aime Dieu, on cherche à plaire à Dieu, à faire ce qu'il nous demande en fait. Et Dieu, en fait, veut qu'on aime aussi nos prochains. Hum-hum. Donc, on ne peut pas aimer Dieu si on ne fait pas ce qu'il lui plaît. Amen. Donc, aimer les personnes qui sont autour de nous. Et comme l'a dit Benjamin aussi, les rapprocher de Dieu, en fait. Hum-hum. 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 Matthieu 5, 7. Donc, chapitre 5 jusqu'au chapitre 7. Et notez tous les commandements de Jésus dans son serment sur la montagne. D'accord? Donc, tous les commandements de Jésus dans son serment sur la montagne. Et vous allez évaluer si vous obéissez à chacun de ces commandements. Et si vous ne le faites pas, que devriez-vous faire pour remédier à cela? Hum-hum. 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 OK. Hum-hum. Voilà, on arrive à la fin. On va clôturer, si vous n'avez pas de questions. Et si vous avez des questions. Ben ... Allez-y. aucune question non je me réjouis de voir le résultat de ce défi là de ce défi l'année dernière quand je l'ai fait j'ai vu qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas à moi justement ça doit bien nous exposer ça nous expose ce n'est pas une nouvelle mais c'est choquant parce qu'en fait on ne s'en rend pas compte qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on a l'impression de faire, ça c'est l'orgueil aussi vous savez, souvent le Seigneur nous montre où est-ce qu'on a de l'orgueil et que finalement il reste plus à faire que de choses c'est vrai il y a toujours de la marge pour l'obéissance en fait c'est tout ça c'est clair je crois que parfois on accepte un taux assez bas d'obéissance on voit les gens autour de nous qui sont satisfaits parce que c'est soit qu'ils se font condamner par le fait qu'ils n'obéissent pas ou qu'ils acceptent ok je ne peux pas obéir à tout comme ça je veux juste rester à un endroit c'est rare les gens qui sont toujours en train de croître dans leur obéissance et qui font vraiment confiance à Dieu pour pouvoir le faire comme ça je pense que souvent on ne réalise même pas à quel point qu'on ne marche pas dans l'obéissance parce qu'on est habitué à le standard de Jésus qui est ici puis le nôtre qui est on n'est plus bas puis surtout on a tendance à évaluer nos standards en fonction des gens qui sont autour de nous et non pas en fonction de la parole en fait à partir du moment où on met le standard sur la parole on arrête de se donner des standards qui s'en bas donc voilà c'est ça c'est qu'on a tendance à surtout regarder ce que les gens font autour de nous comment ils vivent leur vie chrétienne et être satisfaits ou satisfaites mais ce n'est pas le but en fait c'est vraiment le but de vivre l'obéissance selon la parole de Dieu ouais c'est vrai excusez-moi c'est Mathieu 5 c'est toujours Mathieu 5 tout Mathieu 5 tout Mathieu 6 tout Mathieu 7 ok ouais mais vous aurez ça sur les groupes en fait sur le défi bon merci c'est bien ça va nous faire nous ça va vous faire une bonne nous examiner et bien moi je me suis sentie trop mal en plus j'ai pris du temps et j'étais ah je me suis bien pris une bonne claque ça c'était c'était quelque chose l'année dernière je me suis vraiment sentie très très mal je me suis dit oh Seigneur bon pas dans la condamnation bien sûr peut-être que cette année ça sera ça sera moins quoi chaque année on va s'améliorer on s'améliore chaque année mais c'est jamais assez ah c'est d'ailleurs la parole Guy on va de progrès en progrès de gloire en gloire de prodige en prodige c'est vrai de progrès c'est à dire que des fois aussi le problème c'est que on se satisfait vite quoi dès qu'on voit qu'on a de l'obéissance là on est très content mais c'est pas comme ça que ça marche faut vraiment continuer 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 persévérer voilà persévérer exactement tout à fait ouais par la grâce de Dieu bien sûr parce qu'on peut pas le faire c'est sûr Amen Amen bon je sais pas si vous avez des questions à part ça non ok non ok super je crois qu'on va clôturer je vais pas vous prendre plus de temps merci beaucoup parce que c'était ma première formation et donc vous avez été parfaits je suis désolée si je n'ai pas été parfaite je vais m'améliorer pour la prochaine fois ça s'est bien passé oui ça s'est bien passé par la grâce de Dieu mais grâce à vous voilà c'était en tout cas persévérer reste deux semaines et donc dans deux semaines vous aurez terminé la formation et pour ceux qui seront intéressés vous allez poursuivre avec le coaching continuel et c'est vrai que la formation c'est la première partie mais la deuxième partie le coaching continuel c'est génial en fait parce que là vous voyez aussi une autre manière de fonctionner vous avancez un petit peu plus concrètement dans la vision et ça change votre vie franchement cette formation moi j'arrête pas de le dire mais c'est vrai cette formation elle a vraiment changé ma vie chrétienne je vivais ma vie chrétienne d'une certaine façon mais le Seigneur à partir du moment où j'ai connu cette vision là il a commencé à courir avec il a changé ma vie chrétienne c'était plus du tout une vie chrétienne de surface j'ai aucune honte à le dire c'était vraiment une vie chrétienne de surface et pourtant j'évangélisais j'allais parmi les perdus et tout ça mais il y avait des choses c'était vraiment de surface et l'obéissance c'est là où j'ai découvert que je croyais obéir mais c'était pas encore ça ça vous met face à vous même en fait et ça c'est très très bien donc pour tous ceux qui seront intéressés par le coaching continuel vous ferez signe à un professeur show et puis j'entends de continuer à courir avec vous parce que nous on le fait déjà avec Charlie Denis et Goye et ça se passe trop bien et c'est magnifique Amen Amen voilà donc je vais demander à quelqu'un de clôturer Alexandre oui ah pardon vous vouliez dire quelque chose Benjamin merci merci pour le moment ça a été super c'est gentil mais vous êtes trop gentil vous êtes bienveillant ça se voit que vous êtes bienveillant c'était pas génial mais bon merci en tout cas pour l'encouragement Benjamin ça c'est vrai que vous avez un bon cœur vous êtes quelqu'un de bienveillant ok on va clôturer Alexandre va prier et puis je vous dis au revoir et puis bah à samedi prochain à lundi à samedi Jésus merci beaucoup pour cette formation merci on est déjà rendu à la semaine numéro 6 merci que tu nous as apporté jusqu'ici t'es vraiment celui qui a cette formation à cœur c'est toi qui l'as enseigné le premier merci pour nous l'avoir donné merci pour Saint-Esprit qui prend toutes ces choses qui nous l'enseigne qui nous enseigne à travers la parole merci que tu prends la parole et ça vient vraiment comme ça nous touche on voit des choses qu'on n'a jamais vues avant merci vraiment c'est on veut vraiment être des disciples obéissants on ne veut pas juste être des auditeurs oublieux mais on veut mettre ta parole en pratique et on le fait ensemble merci que tu es celui qui nous a rendu capables de même le faire et on a confiance en toi que tu nous aides à continuer à mettre la parole en pratique à tous les jours je prie que qu'on fasse cet exercice et on s'examine que que tu nous encourages vraiment qu'on ne tombe pas dans le piège d'être découragé par tout ce qu'on ne fait pas mais qu'on voit vraiment ça comme un encouragement que que tu veux vraiment nous apporter plus loin et moi je prie que que cet exercice aille très bien qu'on demeure toujours encouragé en toi je prie que dans nos engagements pour la semaine les gens qui vont partager le 1 à 1 et tout ce qu'on va faire pour toi cette semaine je prie que ça aille très bien et que qu'on demeure toujours encouragé en toi qu'on soit toujours conscient de ta présence en nous et que qu'on le fasse vraiment en comptant sur toi et non pas sur notre propre force et que si jamais il y a quelque chose qui arrive et on ne fait pas aussi bien qu'on ne pensait qu'au lieu de se laisser tomber dans la condamnation on s'encourage en toi qu'on se relève toujours et je te remercie pour ce groupe ces gens je prie que tu nous bénisses dans notre obéissance au nom de Jésus Christ Amen 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 Bye Bye tout le monde Allez Bon samedi Au revoir Un lundi pour la prière Au revoir 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 Au revoir